Quelque part entre la friche et le potager, une autre technique d'aménagement commence à faire école. Il s'agit de la permaculture, une méthode globale de conception d'habitat qui s'inspire de la nature et des écosystèmes en place. C'est l'approche pour laquelle a opté l'École de gestion HEC Montréal dans le montage de son projet institutionnel d'agriculture urbaine, Hectare Urbain. L'agriculture urbaine a la cote dans les établissements d'enseignement postsecondaire. À preuve, les quatre campus universitaires montréalais peuvent se targuer d'avoir un jardin pédagogique. Depuis 2013, Hectare Urbain aménage sur le sien près de 58 000 pieds carrés répartis en six emplacements différents. Grâce à l'expertise de nombreux partenaires du milieu et à l'implication de 100 bénévoles et étudiants, 85 espèces végétales ont été implantées. Les différentes formations et ateliers offerts toute l'année par Hectare Urbain ont pour leur part attiré plus de 200 participants. Karine Mavillis, le projet Hectare Urbain, c'est un projet aux multiples facettes, qui ne cesse de grandir, mais c'est aussi avant tout un projet qui est né de la volonté de la Direction du développement durable, de sensibiliser la communauté d'HEC Montréal aux enjeux de biodiversité, de production alimentaire. À travers toutes les formes possibles que pouvait prendre le projet, pourquoi avoir sélectionné la permaculture, mais aussi la forêt nourricière comme point de départ? En fait, l'idée, le choix de la permaculture s'est fait presque naturellement, dans la mesure où la permaculture était à la fois un courant de pensée, mais aussi des règles de design écologiques qui permettent effectivement de bonifier un patrimoine végétal comme celui qu'on trouve sur le Mont-Royal. Et pour nous, ça devenait aussi un très bel élément qui s'inscrit dans la mission de l'école au niveau de l'éducation, la recherche-action, la sensibilisation effectivement, à la fois des étudiants, mais aussi des employés, des professeurs et des résidents du quartier, justement. Et puis en quoi ça consiste la permaculture, notamment lorsqu'on l'applique à un aménagement comestible comme c'est le cas ici? Alors en fait, la permaculture consiste en fait à observer la nature, comprendre ses interactions pour être capable de les reproduire et créer des systèmes, en fait des écosystèmes résilients. Concrètement, comment est-ce qu'on conçoit une forêt nourricière? Alors une forêt nourricière nécessite effectivement de faire nos devoirs, un peu comme quand on conçoit un édifice et une étape de planification. Et l'étape de planification première, c'est l'observation. Quel est notre terrain? Comment on est situé en termes de points cardinaux? L'analyse de la terre, l'analyse des sols, regarder effectivement ce qu'on a comme plante déjà sur le terrain qui nous envoie des signaux sur le péage du sol, sur ce qui manque peut-être dans notre milieu, afin de le bonifier. Et là, on va rajouter des fonctionnalités. Donc une forêt nourricière, généralement, est constituée de sept strates de végétaux. Grâce à l'association de ces différentes strates de végétaux, on est en mesure de recréer ces fonctionnalités. Et donc, naturellement, on crée un système fort. Puis un des volets qui distingue hectare urbain, c'est notamment que vous vous adonnez à la récolte, mais aussi à la conservation de semences de certaines espèces végétales qu'on retrouve ici. Pourquoi vous... Quels sont les objectifs de s'adonner à ce travail-là? Je pense qu'on a perdu un petit peu, je dirais historiquement, le réflexe de conserver. Généralement, quand on va chercher nos fruits et nos légumes, on va à l'épicerie, on prend, on achète. Il y a une perte, justement, de cette boucle du naturel, où on a perdu, finalement, le réflexe de se dire, bon, je vais faire cultiver une tomate, je vais cultiver une tomate, je vais faire pousser des fraises, mais je vais m'arranger peut-être pour garder des semences, pour pouvoir les replanter. Il y a une génération qui savait le faire, qui savait comment le faire, et je pense qu'il y a une ou deux générations qui l'ont perdue. Il y a beaucoup d'espèces qu'on ne consomme plus, qui se perdent parce qu'on ne les connaît plus, qu'on ne les mange plus et qu'on ne les conserve plus. Tous les campus universitaires de Montréal ont un projet d'agriculture urbaine à leur image. Quelle est la valeur ajoutée pour Hectare Urbain d'être implanté au sein d'une école de gestion? Le projet Hectare Urbain offre des ateliers, donc effectivement, on a la forêt nourricière, on a des espaces qu'on aménage, mais on a tout un modèle social, environnemental en arrière qu'on veut bonifier. Quel est le modèle économique qu'on veut développer? Comment on veut que les étudiants, les résidents, les gens de la communauté puissent s'approprier, je dirais, la forêt nourricière? Donc tous ces aspects-là font que les étudiants gestionnaires peuvent tester leurs compétences, leurs connaissances, et les mettre à contribution directement dans un projet comme celui-ci. Puis lorsqu'on pense au mouvement d'agriculture urbaine, on pense souvent à quelque chose d'un peu babacool, un peu granot. On pourrait croire à tort que des étudiants de gestion, des étudiants à cravate ne seront pas portés vers des ateliers ou des activités de jardinage. Pourtant, l'historique d'implication au sein d'Hectare Urbain nous démontre le contraire en ce moment. J'aime beaucoup la question parce qu'effectivement, il y a toujours la petite image d'épinal de l'étudiant en costard-cravate. Ces étudiants sont en costard-cravate, mais ils ont des valeurs. Ils sont avant tout des citoyens. Je pense qu'on a tendance à oublier qu'ils peuvent avoir des talents en gestion, les mettre à profit dans des projets comme celui-ci et rester eux-mêmes. Donc, quand ils travaillent dans le projet, ils se sentent utiles pour la société. Et puis, à l'image de la permaculture, le projet Hectare Urbain se développe, s'enrichit en plusieurs strates. Donc, quelles sont les prochaines couches qui vont venir si on veut bonifier la biodiversité du projet dans les prochaines années? C'est sûr qu'on a d'autres espaces qu'on veut valoriser. On espère avoir des ruches, donc on va chercher, on espère avoir des soutiens matériels, financiers pour pouvoir les développer. Donc, avoir des ruches sur certains de nos espaces. Mais également, on a démarré le parrainage d'écoles dans deux écoles de quartier. On voudrait pouvoir offrir ce modèle dans d'autres écoles de la ville de Montréal. Donc, peu à peu, effectivement, polliniser d'autres espaces et d'autres fleurs éducationnelles un peu partout à Montréal. Donc, ce serait le rêve ultime. Karine Nabilis, merci beaucoup d'avoir été avec nous. Je vous remercie. Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501